Bonjour mes anges, j'espère que vous allez bien, je suis heureuse de vous retrouver pour le tirage de la semaine par éléments. Donc pour cette semaine, allons du 30 août au 5 septembre, ça y est c'est la rentrée, donc on va aller voir un petit peu ce qui se prépare pour nous avec ces nouvelles énergies. J'espère que la pleine lune ne vous a pas fait trop de bobos parce que voilà, elle a été quand même très puissante. On a vu beaucoup d'insomniaques cette semaine, tout le monde était connecté sur les réseaux sociaux 3-4 heures du mat. Donc voilà, oui elle a beaucoup remué, j'ai vraiment hâte de voir ce qui se met en place derrière puisqu'on nous annonce quand même un renouveau, quelque chose de meilleur, même s'il y a beaucoup de choses peut-être désagréables qui sont remontées. En tout cas, il y a des avancées. Donc on va aller voir ça avec bien sûr l'oracle Philide, on va faire les énergies générales comme d'habitude, avec les deux oracles des accouffanges de Guidance et l'Astro. On va aller faire du sentimental et je vais rajouter cette semaine les cartes de, trois cartes de mon amie Asia. Voilà, avec son oracle Amour à Mort, on va aller voir vous, la personne en face, voilà, s'il y en a une ou la personne à venir et la relation entre les deux et bien sûr on va terminer avec les breloques. Je vous retrouve tout de suite pour les éléments. Allez, on termine, pardon, désolé pour le vouer. On termine avec les signes de terre, donc les taureaux, les vierges et les capricornes. Alors, alors, on ne va compenser pas les énergies générales avec les oracles des accouffanges. Allez, c'est parti pour les signes de terre, j'en mets deux. Alors, on a quoi. Alors, pour cette semaine, qu'est-ce qu'on a ? On vous parle d'incarnation, d'ancrage. Pour cette semaine, les signes de terre. Alors, normalement, ce n'est pas trop votre difficulté. Normalement, les éléments terre sont bien connectés, bien ancrés. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous refusez de vivre, une situation que vous refusez de vivre dans votre incarnation. Donc là, il y a peut-être une situation que vous avez tendance à vouloir fuir, à ne pas accepter. Et de ce fait, vous pouvez vous déraciner, entre guillemets, et manquer d'ancrage. Voilà, il y a quelque chose, une étape par laquelle vous devez passer, que votre âme est venue vivre. Et en fait, là, vous ne pouvez pas tellement vous substituer à ça. Et ça a l'air d'être difficile. On vous parle de communication, de canalisation. Donc en fait, on peut prendre le sens général. C'est-à-dire que là, on va vous demander de communiquer, peut-être de parler de ce que vous ressentez. Mais on vous demande aussi de parler à votre guide, à votre guide intérieur, de façon à pouvoir éclaircir sa voie, par ce qui se passe, pourquoi vous refusez en fait cette partie d'incarnation. Et d'être dû confier aussi vos problématiques, de façon à ce que vous puissiez recevoir les messages, votre propre guidance, pour vous aider à accepter et à faire en sorte que ça se passe le mieux possible pour vous. Donc ça, c'est une première chose. Alors, vous avez le bélier qui est sorti. Donc soit cette situation peut concerner une personne du bélier, soit vous êtes bélier en ascendant ou en signe lunaire, soit on va regarder un petit peu les caractéristiques. Donc là, on va vous demander de passer à l'action, d'avoir du courage en fait, de l'autorité. Alors, je pense que... On va parler d'autorité naturelle de... Comment dire ? D'affirmation de soi. Ici, je pense davantage. Ne vous laissez pas malmener par quelque chose. On va vous demander vraiment de reprendre votre... Enfin voilà, de votre pouvoir personnel et d'y aller quoi. De vous défendre en fait quelque part, de prendre votre place. Et pas seulement de laisser les choses se faire comme ça à votre insu. Parce que là, vous êtes en train de... Quelque part, il y a une fuite de quelque chose. Et là, on vous dit qu'il va falloir foncer et y faire face pour que vous puissiez avancer tout simplement derrière. On va regarder avec l'oracle Philide maintenant. Sur le plan physique. Enfin, sur les plans physiques, plan émotionnel et plan spirituel. Donc, pour les signes de terre. Pour cette semaine du 30 août. Je ne le prends pas. Du 30 août. Au 5 septembre, je vais aller chercher... Plan physique. Plan émotionnel. Plan spirituel. C'est celle-ci. Je place ça là. Allez, c'est parti. Et la couleur. Allez. Ok. Alors, sur le plan physique. C'est la lettre Q. Donc, carte. Je pense que ça se dit comme ça. Le pommier et la poule. La rigolote, on dirait... On se rend compte Normandie avec cette carte. On vous parle de sensibilité. Vous êtes un... Pour moi, dans une forme d'extrême sensibilité. Ce qui fait que... C'est peut-être ça, en fait, qui vous empêche de faire face à une situation. Vous êtes... Pourtant, ici, on vous parle... D'amour, de famille, de joie, de séduction, d'aventure, d'insouciance. De fidélité. Il y a vraiment cette notion de foyer, etc. De vous sentir aimé. De materner. Il y a un besoin, en fait. Il y a besoin de se sentir dans une famille. Il y a un besoin d'être dans la séduction. Il y a besoin de tout ça, en fait, cette semaine. Et avec l'arbre, on vous parle d'imagination. Donc, peut-être que vous êtes dans le fantasme, en fait, de créer tout ça. Mais il y a quelque chose, en fait, qui bloque. On va regarder, hein. On va regarder. Alors que ça ne devrait pas, en fait. Puisque là, justement, il y a quand même une forme d'épanouissement, presque, avec cette carte, sur le plan physique. On se sent appartenir à quelque chose. On se sent, on est dans la construction. Mais le fait que ce soit ici, en imagination, j'ai l'impression que ça reste sur le plan du fantasme. Et que ça a du mal à s'incarner, en fait. Il y a quelque chose qui bloque pour que ça se matérialise. Alors qu'en fait, c'est ce que vous souhaitez au plus profond de vous. Donc, on va aller regarder sur le plan émotionnel et spirituel, ce qui peut se passer. On a la lettre H. C'est l'aubépine et le grand corbeau. Vous êtes désespérés sur le plan émotionnel. C'est le désespoir. Mais, en fait, je pense qu'il y a une forme qu'on retrouve ici. Parce que le bélier, il est impatient, en fait. Il y a une forme d'impatience. Vous avez envie de ça. Voilà, vous avez envie de ça. Et là, vous êtes plongés dans le désespoir. Parce que vous ne pouvez faire que l'imaginer. Et là, ça vous parle de transmutation du mal en bien. Vous avez la capacité de prendre ce désespoir, d'y faire face et de le transmuter en quelque chose de positif pour vous. D'accord ? Ça vous parle aussi de sexualité ici, d'abnégation et aussi de lenteur. Les choses se mettent trop lentement en place à votre goût. Vous perdez patience. Avec la couleur, on parle de bleu et de blessure. Il y a des blessures, certainement, sur votre plan émotionnel, qui vous maintient dans le désespoir. Ça peut être pour certaines femmes qui ont peut-être été, par exemple, battues. Puisque c'est ça, c'est vraiment ces bleus-là. Donc, on parle, c'est des bleus qui peuvent être faits à l'âme aussi, mais qui peuvent être faits en vrai. Si vous avez eu des expériences de ce type-là, c'est difficile pour vous de matérialiser. Vous pouvez imaginer être heureuse, mais si vous avez encore ces blessures-là, et que ça crée du désespoir, vous ne pourrez pas matérialiser cette belle vie heureuse avec de l'amour, une belle famille, etc. Ça paraît tout à fait logique. Donc, il y a vraiment, ici, une invitation à prendre conscience de ces blessures, à les soigner, bien sûr, même si, ici, je n'ai pas la guérison, de façon à... simplement pouvoir matérialiser ce à quoi vous aspirez, en fait, profondément. D'accord ? Sur le plan spirituel, on a la lettre C ou K, donc c'est Noisetier et Héron, qui vous parle de sagesse. On va vous demander vraiment d'être dans le discernement, parce que le désespoir, il nous coupe du discernement. Le désespoir, c'est... c'est un leurre aussi, c'est une peur, c'est une peur de ne pas avoir, en fait, des choses. Donc là, on va vous demander d'être dans le discernement, dans la maîtrise de vous-même, dans la constance, de... il y a encore cette notion presque de pouvoir personnel aussi, là-dedans, que je ressens de... d'être combatif aussi. Alors, on a la couleur, il y a une stabilité qui se fait, sur le plan spirituel. Alors, je vais essayer de comprendre, deux secondes, un truc. J'ai un message qui est venu et qui est reparti. Je n'aime pas quand ça fait ça. Excusez-moi. Je me concentre. Ah, c'est marrant parce que c'est... Ouais, d'accord, ok, je viens de comprendre. On a le dés en couleur, donc la stabilité. Et en fait, depuis tout à l'heure, on porte mon attention sur la patience. On parlait d'impatience. Donc, là, il faut faire preuve de sagesse. Il va falloir un peu de temps parce qu'il faut juste guérir, en fait. Voilà. Il y a des choses encore, des blessures à guérir, de façon à retrouver cet espoir. Retrouver la foi, en fait. C'est ça. Vous avez perdu foi. Et vous savez que dans un processus créatif, si vous n'avez pas foi, vous ne pouvez rien matérialiser. Donc là, on vous demande d'avoir du discernement, de prendre conscience, en fait, de ça, de prendre conscience de vos blessures, de façon pour les transmuter parce que vous pouvez les transmuter, en fait, facilement. C'est juste que là, il y a un brouillard, en fait. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à saisir ou peut-être quelque chose que vous fuyez, quelque chose dont vous avez peur et qui vous maintient, en fait, dans un état de désespoir. Alors qu'en fait, apparemment, normalement, il n'y a pas de raison. Donc, voilà. Vous allez retrouver de la stabilité. On vous demande d'être un peu patient, de retrouver cette force, en fait, en vous pour pouvoir transmuter ces blessures et pouvoir matérialiser ça. Voilà. Bon, c'était... Ça reste un beau tirage, mais on sent que l'émotionnel, là, je le sens, je me sens fatiguée. On sent que l'émotionnel, c'est lourd. Voilà. On va regarder sur le plan relationnel et sentimentale ce que ça donne. Donc, avec un premier... Une première couple, avec le symbole d'essence, pardon. Et ensuite, je prends les cartes d'Asia, l'amour à mort, pour faire un tirage avec trois cartes, vous, le consultant... Enfin, le consultant, pardon, votre autre et votre lien, tout simplement. Le lien que vous avez ensemble. Alors, là, on se reconcentre et je vais demander, nous, voilà, sur le plan relationnel et sentimentale. Alors. Je prends les trois. Alors, vous pouvez recevoir le message d'une personne qui vous demande un engagement. Alors, c'est sur relationnel et sentimental. Donc, ce n'est pas forcément que du sentimental, mais voilà. Donc, soit votre autre veut passer à l'étape supérieure avec vous si vous avez quelqu'un. soit si vous êtes célibataire, vous avez envie d'engagement. On retombe un peu là-dessus, en fait. Et quoi qu'il en soit, cette demande d'engagement, ça va vous plonger dans une introspection. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ce n'est pas on fait une demande ou on reçoit un message ou quoi. C'est soit une correspondance ou on parle, bien sûr, pour un engagement. Et j'ai l'impression que ce n'est pas un grand oui tout de suite. C'est un peu il faut que j'y réfléchisse. Vous voyez ? Ce n'est pas franc. Ou peut-être que vous êtes trop centré en ce moment sur vous-même et justement dans cette spirale de désespoir pour pouvoir vraiment comprendre que l'engagement finalement il n'est pas loin. On vous invite à réouvrir la porte de votre cœur et à montrer qui vous êtes vraiment. Quoi qu'il en soit. Soyez en couple célibataire. Montrez qui vous êtes. Et sortez d'une forme d'isolement. Quand vous êtes isolé, vous avez fermé la porte à un moment de votre cœur. Et c'est pour ça que vous ne pouvez pas avoir ça. Pour ouvrir. Ok. On va aller voir avec Asia. Donc ça, ça va être pour vous. Les énergies sont interchangeables. Elles tombent à la bonne place. En plus, c'est drôle. Donc ça, normalement, c'est pour votre autre ou vous. Enfin, vous interchangez. Normalement, moi, j'ai fait vous, votre autre ou la personne à venir si vous êtes célibataire. D'accord ? La personne avec qui peut-être vous êtes déjà en connexion d'âme mais qui ne pointe pas le bout de son nez. Alors, je ne sais pas si je la prends. C'est-ce qu'elle n'a pas sauté. Franchement, on va la mettre de côté. Donc là, c'est le consultant. Donc vous, il n'y a pas de sexe. D'accord. Flamme jumelle, montagne et âme sœur. D'accord. Bon, ok. Alors, je ne suis pas pro flamme jumelle en fait. Je pense qu'il y a vraiment un égrégore autour de ça. Vous connaissez mon point de vue par rapport à ça. Voilà. Quoi qu'il en soit, que ce soit flamme jumelle ou âme sœur, ça vous bloque. Il y a une histoire de flamme jumelle d'âme sœur avec laquelle peut-être vous voudriez vous connecter. D'accord ? Et ça vous paraît il y a trop d'obstacles. Il y a trop d'obstacles. Il y a des blocages. Et voilà. Et ça, ça explique un petit peu cette carte du désespoir aussi qu'on peut avoir sur le plan émotionnel. C'est j'ai envie d'être avec quelqu'un ou j'ai envie de vivre cette situation si vous êtes célibataire. Je veux un amour comme ça, une flamme jumelle, une âme sœur. Je ne veux pas une amourette, un truc comme ça. Voilà. Je veux vivre quelque chose de fort, d'intense et ça me paraît inaccessible. Ou alors, vous avez une personne en vue et ça vous paraît inaccessible. Est-ce que je peux avoir quelque chose ? Parce que ça, c'est votre point de vue. Ça vous paraît, ça semble inaccessible, mais... Ouais. Il y a trop de rivalité, en fait. D'accord ? C'est peut-être une personne qui est déjà engagée avec quelqu'un. Mais bientôt, il y a la lumière qui va être faite. D'accord ? Vous allez retrouver la lumière. De toute façon, c'est ce que ça annonce là. Donc, il va y avoir des solutions, des mises en lumière. Vous allez comprendre des choses. D'accord ? Et cette situation-là, elle va... Elle va s'estomper, quoi qu'il en soit. Que ce soit un réel blocage ou pas. D'accord ? Si le blocage peut être totalement émotionnel, n'oubliez pas. Vous êtes dans un truc où vous n'y croyez plus. Donc, donc, voilà. Donc, soit, effectivement, vous êtes là-dedans et ça vous paraît, finalement, les obstacles sont fictifs. C'est ceux que vous vous créez. Et de toute façon, la lumière sera faite. Soit les obstacles sont réels, mais de toute façon, vous allez avoir de nouveaux éléments qui vont vous permettre d'aller mieux. Voilà. c'est soit l'un, soit l'autre. Alors, on va aller faire les breloques. Le petit truc qui tombe à la fois. Ok. Pourtant, là, on a le retour à la lumière en intériorité. Donc, voilà. la lumière, elle arrive. Alors, c'est bizarre, ça. Ok. Bon. La lumière, elle arrive. Elle est même déjà présente, en fait, mais, voilà, c'est... Il y avait cette notion aussi, chez les cinders aussi, il y avait ça. Cette notion d'impatience, on la retrouve. Donc, Mais la lumière, elle est là. Elle est présente. Donc, pour moi, ça va être réglé assez rapidement, en fait, cet état-là. Alors, il y a un accord, alors, qui va se... Ça, c'est une signature, un accord moral, quelque chose comme ça. Et en fait, il y a quelqu'un qui essaie de vous... de vous avoir, en fait. C'est pas là. Donc, examinez bien, si vous avez des signatures, surtout cette semaine, examinez bien tout. D'accord ? De toute façon, quoi qu'il en soit, vous allez trouver des solutions par rapport à cet accord. Attention aussi, moi, souvent, quand ce dé ressort, c'est l'auto-sabotage aussi. C'est-à-dire qu'il y a un accord, un contrat, quelque chose. Et vous n'y croyez pas, comme là, en plus, vous vous êtes donné du désespoir. Et donc, vous vous auto-sabotez alors qu'en fait, la solution, elle est là. Elle est sous votre nez. Ça peut être ça aussi. D'accord ? Mais restez prudent quand même. Tout ce qui est signature, contrat, accord, etc. Restez prudent, examinez bien tout. Et de toute façon, vous trouverez une solution. Il y aura un éclaircissement aussi. D'accord ? Sur ces accords. Amour, alors c'est drôle parce que j'ai quand même cette notion de bien, de santé, de bien-être. Donc, soit vous avez quelqu'un en face de vous qui est dans cette partie-là, santé, bien-être. Soit il y a quelque chose à assainir. Enfin, je ne vois pas d'autres explications. C'est vraiment le mot qui me vient. Il y a quelque chose à assainir sur le plan des amours. Ce qui pourrait revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, d'accord ? Il y a comme une hygiène de vie à avoir dans les amours, en fait. Alors peut-être il y a des choses que vous, peut-être des schémas que vous mettez en place et qui ne sont pas bons. Et on va vous demander d'assainir ça de façon à trouver quelque chose qui vous convienne. D'accord ? Pour aller mieux. Pour vous sentir mieux. Il y a vraiment cette notion de bien-être ici, de vous sentir mieux sur le plan sentimental et relationnel. Au niveau du travail, on a une fleur et elle me fait beaucoup penser cette fleur à une fleur de vie un peu. Ça peut être du travail avec les énergies. Ça peut être un épanouissement dans une activité aussi. En tout cas, c'est positif au niveau du travail. Peut-être une nouvelle opportunité, quelque chose qui commence. La fleur aussi, c'est ça. C'est quelque chose qui est clos. Donc, voilà. Et puis, au niveau argent, on a quand même un petit bonhomme qui est mort de rire. Donc, ça a l'air d'aller au niveau des finances. Il n'y a pas... Voilà. Soyez quelque chose de drôle, je ne sais pas. Il se moque peut-être. Je ne sais pas du tout. Mais bon, en tout cas, ça se passe bien. Sur le plan... Ce n'est pas le plan qui vous... monopolise le plus, j'ai l'impression. C'est vraiment... Voilà, on voit bien que c'est beaucoup le relationnel et c'est cette relation à la famille qui est absent en fait. On n'a rien dans la case famille. Et dans la case amour, on a quelque chose à assainir. Donc, voilà. Donc, attention, la lumière est là. Ah, aussi, vie sociale. Vie sociale, on a soit une empreinte, c'est-à-dire que laisser une empreinte auprès des autres, quelque chose comme ça. Soit, ça peut vous conseiller aussi, tout simplement. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça parce qu'en plus, il y a ce côté vraiment assainissement. Je ne sais pas pourquoi. D'aller marcher également. De suivre une nouvelle direction aussi, peut-être, de changer de direction sur sa façon de vivre au niveau social. Peut-être, ah non, ça y est, j'ai un message. De sortir, on vous dit de sortir plus, de ne pas vous isoler. Voilà. Voilà les signes de terre. Bon, c'est tout doux, mais la lumière n'est pas loin. Gardez ça en tête, j'y tiens parce que je vois bien que ça ne va pas. voilà. Donc, gardez ça en tête. Et puis, si vous êtes un signe de terre et que tout va bien pour vous, n'allez pas vous créer des problèmes, surtout, d'accord ? Vous pouvez être signe de terre et que tout se passe très très bien. Voilà, ça va concerner certaines personnes seulement. Ça reste du tirage général. Donc, n'allez pas vous miner. Voilà. Prenez soin de vous. J'ai juste envie de dire ça. Prenez soin de vous. Je vous fais d'énormes bisous. Passez malgré tout une bonne semaine. la solution est proche. Et puis, eh bien, je vous retrouve la semaine prochaine pour les énergies de la semaine. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada